Bonjour, dans cette vidéo on va parler du perroquet lori ou loriquet arc-en-ciel. Le loriquet arc-en-ciel est une espèce de perroquet que l'on trouve en Australie. Il est commun le long de la côte Aie, du nord du Queensland à l'Australie du sud. Son habitat est la forêt tropicale, la brousse côtière et les zones boisées. Six stacks sont traditionnellement répertoriés comme sous-espèces du loriquet arc-en-ciel sont désormais traités comme des espèces distinctes. Le lori est un perroquet de taille moyenne dont la longueur varie de 25 à 30 cm, que comprise, et le poids varie de 75 à 157 grammes. Le plumage de la race nominale Comme pour toutes les sous-espèces, est très brillant et coloré. La tête est bleue foncée avec un collier nucal jaune verdâtre, et le reste des parties supérieures, ailes, dos et queues, sont vertes. La poitrine est orange-jaune. Le ventre est d'un bleu profond et les cuisses et le croupion sont verts. En vol, une barre à l'air jaune contraste nettement avec les couvertures sous à l'air rouge. Il y a peu de distinctions visuelles entre les sexes. Les juvéniles ont un bec noir, qui devient progressivement orange chez les adultes. Les marques de Tricoglossus mollucanus ressemblent à celles du loriquet de noix de coco, Tricoglossus a hématodus, mais avec un ventre bleu et une poitrine plus orange avec peu ou pas de barres bleu-noir. Les loriquets arc-en-ciel n'ont pas de traits dimorphiques immédiatement discernables. Les mâles et les femelles semblent identiques et le sexage chirurgical par un vétérinaire ou l'analyse ADN d'une plume est utilisée pour déterminer le sexe d'un individu. Les loriquets arc-en-ciel voyagent souvent ensemble par pair et répondent parfois aux appels pour voler en groupe, puis se dispersent à nouveau par pair. Les couples de loriquets arc-en-ciel défendent agressivement leur zone d'alimentation et de nidification contre d'autres loriquets arc-en-ciel et d'autres espèces d'oiseaux. Ils chassent non seulement les oiseaux plus petits comme le mineur bruyant et le petit twattlebird, mais aussi les oiseaux plus gros comme la pie australienne. Sous-titrage ST' 501 Les loriquets arc-en-ciel se nourrissent principalement de fruits, de pollen et de nectar et possèdent une langue spécialement adaptée à leur régime alimentaire particulier. L'extrémité de la langue est munie d'un appendice papillaire adapté à la récolte du pollen et du nectar des fleurs. Le nectar des eucalyptus est important en Australie, d'autres sources de nectar importantes sont Pythosporum, Grevilla, Spatodea campanulata et Métroxylon sagu, palmier sagoutier. En Mélanésie, les noix de coco sont des sources de nourriture très importantes et les loriquets arc-en-ciel en sont d'importants pollinisateurs. Ils consomment aussi les fruits de ficus, trema, mintingia, ainsi que des papayes et des manques déjà ouvertes par des roussettes. Ils mangent aussi des cultures telles que les pommes et attaquent le maïs et le sorgho. Ils visitent également fréquemment les mangeoires à oiseaux placés dans les jardins, qui fournissent du nectar acheté en magasin, des graines de tournesol et des fruits tels que des pommes, des raisins et des poires. Dans de nombreux endroits, y compris les campings et les jardins de banlieue, les loriquets sauvages sont tellement habitués aux humains qu'ils peuvent être nourris à la main. En Australie, est réputé pour ses milliers de loriquets. Vers 8 heures et 16 heures entre chaque jour, les oiseaux se rassemblent en un énorme troupeau bruyant dans la zone principale du parc. Musique 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 Les visiteurs sont encouragés à leur donner à manger un nectar spécialement préparé et les oiseaux s'installeront volontiers sur les bras et la tête des gens pour le consommer. Les loriquets arc-en-ciel sauvages peuvent également être nourris à la main par les visiteurs. Musique Les loriquets semi-apprivoisés sont des visiteurs quotidiens courants dans de nombreuses arrières-cours de Sydney, bien que de nombreuses personnes, ignorant leurs besoins alimentaires, leur donnent du pain ou du pain enrobé de miel. Musique Il s'agit d'une source insuffisante de nutriments, de vitamines et de minéraux dont le loriquets arc-en-ciel a besoin et peut entraîner des problèmes de santé et de formation de plumes chez les jeunes loriquets. Les mélanges en sachets avec un mélange nutritionnel adapté à l'alimentation des loriquets sont généralement disponibles auprès des vétérinaires et des animaleries. Musique 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 L'élevage de loriquets nécessite un régime alimentaire particulier qui les rend moins idéaux pour un propriétaire d'oiseaux novices. Une alimentation adaptée à l'élevage de ces oiseaux consiste en un substitut de nectar, ce substitut est disponible dans le commerce et peut être fabriqué par le propriétaire. Musique 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 Il existe deux types de substituts de nectar, le mélange à l'eau et le mélange à sec. Ces mélanges se présentent sous la forme d'une poudre. Musique Le mélange d'eau doit être mélangé avec de l'eau pour créer une consistance similaire à la bouillie, mais le mélange sec est donné aux perroquets tels quels. Donc si les perroquets se nourrissent du mélange sec, ils auront besoin de beaucoup d'eau pour boire. Mais s'ils se nourrissent d'un mélange d'eau, leurs besoins en eau diminueront car la nourriture contient déjà une grande quantité d'eau, et pourtant il faut aussi leur fournir de l'eau potable. Musique 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 Le nectare et de fruits Le nectare et de fruits est hautement périssable. L'infection bactérienne associée à la détérioration des aliments est une préoccupation pour les loris. La nourriture liquide d'un loris doit être changée et réapprovisionnée souvent, surtout par temps chaud, lorsque la nourriture riche est rapidement infectée par des bactéries. Les fruits se gâteront aussi s'ils sont laissés même quelques heures dans la cage. Cela peut provoquer des affections de la culture et même une toxicité générale. Un loris arc-en-ciel peut vivre de 20 à 30 ans, mais c'est le loris chanceux et inhabituel qui le rend aussi long. Il existe un mythe répandu selon lequel les loris n'ont pas besoin d'eau. Ceci est faux et doit être dissipé immédiatement. Les loris sont sensibles à l'hémochromatose ou maladie. C'est une maladie du stockage du fer, un trouble métabolique qui provoque l'accumulation d'une grande quantité de fer dans les tissus corporels du loris, ce qui peut être mortel. L'hémochromatose chez les loris peut être due à une maladie héréditaire et ou à un régime alimentaire. Consultez votre vétérinaire aviaire pour obtenir des conseils sur le meilleur régime alimentaire pour votre loris. Les loriquets ont également besoin d'un approvisionnement en fruits et légumes frais dans leur alimentation quotidienne. Des fruits et légumes de couleurs différentes doivent être disponibles. Sous-titrage ST' 501 Les épinards et la bête à cardes sont préférés par les loriquets, qui fournissent à l'oiseau du calcium. En raison de la forme de leur bec et de leur langue, les perroquets utilisent rarement leurs dents pour manger des feuilles et obtenir du calcium. Sous-titrage ST' 501 Les autres fruits et légumes que les loriquets aiment le plus sont les pommes, les poires, le maïs sur le pain et les céréales, les raisins. Fournir des raisins en petite quantité car leur forte teneur en fer peut endommager le foie d'un perroquet, la citrouille et les patates douces, ainsi qu'une fois par semaine les agrumes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le miel est également un favori des loriquets et peut être utilisé comme friandises ou friandises pour eux tout en les élevant. Ne donnez pas à un loriquet ou à tout autre oiseau, des avocats, des oignons, du chocolat, de la caféine ou de l'alcool. Parce que ces aliments contiennent des produits chimiques mortels pour les oiseaux. Sous-titrage ST' 501 Un régime alimentaire en grande partie liquide fait que les excréments des perroquets sont également en grande partie liquide, ce qui fait des loriquets certains des oiseaux les plus salissants à élever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir vu cette vidéo, rendez-vous dans la deuxième partie. Sous-titrage ST' 501